Pour le dernier frein, concernant ce qui vous empêche de libérer votre pouvoir de manifestation, c'est vraiment la soumission aux conditionnements extérieurs, aux influences extérieures. On est souvent, de façon inconsciente, aux prises avec des schémas de comportement qui sont répétitifs et qui sont bloquants. Alors, ils peuvent venir de cette incarnation, ça peut être aussi transgénérationnel, ça peut aussi être karmique. Mais ceci étant, pour la plupart du temps, c'est inconscient. Et donc, ces schémas, ces blocages, ils agissent à notre insu et ils nous maintiennent, ils entravent cette évolution et ils nous maintiennent dans l'impasse, dans le statu quo. Et vous êtes vraiment à ce stade, quand vous êtes soumis aux influences extérieures, vous êtes prisonnier de vos programmes, vos programmations, de vos croyances limitantes, ou vous subissez l'influence des croyances et des programmes limitants d'autres personnes, d'autres, donc de votre famille, de vos enseignants, de vos collègues. Voilà, selon ça, on peut le voir aussi en Human Design, mais je vais en reparler. Cela peut engendrer, donc, des difficultés relationnelles, forcément. Une difficulté à trouver sa place, à s'exprimer, à exprimer vraiment qui on est. Et ça peut également engendrer une difficulté à générer des résultats. Donc, vous pouvez parfois générer des résultats, mais qui sont, par exemple, loin de vos... C'est quoi le mot en français ? J'ai « expectations », ce qui me vient en anglais. Loin de vos attentes. Voilà, loin de vos attentes, en fait. D'accord ? Vous pouvez réussir, mais c'est vraiment difficile, c'est vraiment laborieux, donc, voilà, ce n'est pas très agréable. Et de ce fait, vous avez du mal aussi à vous accomplir dans votre mission de vie. Et ceci parce que vous êtes justement inconscient de ce qui est à l'œuvre, de ces conditionnements auxquels vous êtes soumis. Voilà. Donc, vous avez de la difficulté à les reconnaître, ces conditionnements, ces influences extérieures, ces programmes militants. Vous avez du mal à sentir la résistance, en fait. Parfois, vous pouvez la sentir dans votre corps. Moi, personnellement, je la ressens quand je suis dans la résistance. Voilà, ça peut se manifester dans le corps, voilà, par des émotions, par des crispations au niveau physique, par des tensions. Voilà, mais c'est difficile d'en prendre conscience, c'est difficile de comprendre ce qui est à l'œuvre, en fait, et ce qui se passe. Oui, et puis après, quand on a conscience, que tu comprends, c'est aussi t'affirmer. Et tu vois, il y a Dominique aussi qui nous dit « C'est difficile pour moi de m'affirmer. » « Non, j'ai un rendez-vous dentiste dans trois jours et je ne veux pas y aller. » « Or, je me sens obligée de faire les soins. » Tu vois, conscience qu'il n'y a pas envie d'y aller, etc., qu'il y a quelque chose qui ferme, mais se sentir obligée. Oui. Se sentir obligée, oui, c'est ça. Les conditionnements, c'est vraiment… On se sent dans l'obligation, on se sent soumis à la pression, aux attentes des autres, et ça peut être vraiment un carcan très pesant et qui nous enferme, qui nous maintient vraiment pris au livre. Et ça peut être très difficile à vivre. Il y a aussi, quand on est soumis à ces conditionnements, c'est souvent aussi difficile de reconnaître ces devoirs ou de reconnaître ou de prendre conscience de ces erreurs, d'apprendre de ces échecs, en fait. Moi, je sais que personnellement, avant que je connaisse le human design, je prenais tous mes échecs à cœur, en fait. Et je me disais « Ah, mais c'est parce que je ne suis pas assez douée, je n'ai pas assez de compétences, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. » Enfin, bref, ça n'en finissait plus. Et lorsque j'ai compris que j'étais un profil 3, et bien, en fait, le profil 3, il est censé expérimenter, il est censé apprendre de ces erreurs. Donc, en fait, l'échec, c'est un formidable levier de croissance et de transformation pour le profil 3. Voilà, mais ça, je l'ignorais. Donc, forcément, dès que je n'avais pas les résultats que je souhaitais, que je ne générais pas les résultats auxquels j'aspirais, je me sentais dans l'échec, en fait. J'avais toujours l'impression d'être dans l'échec, de ne pas être assez douée, de ne pas être assez bonne. Et c'était vraiment un cercle vicieux. Et j'étais très, très dure avec moi-même, en fait. Alors que lorsqu'on prend conscience de ces influences extérieures, de ces attentes, de ces conditionnements qui agissent sur nous, on peut finalement apprendre de ces erreurs, apprendre de ces échecs, et voir, en fait, ce qui nous arrive comme des enseignements précieux. Donc, comme je disais tout à l'heure, le human design, c'est vraiment un accélérateur de prise de conscience. Et c'est vraiment... Ça fait comme une... J'ai envie de dire comme une déflagration, quoi. C'est vraiment tellement... C'est puissant. Oui, c'est ça. Mais après, c'est avoir confiance en la vie. C'est aussi se dire, si ça n'a pas fonctionné, c'est que c'était juste que ça ne fonctionne pas. Et puis, que l'échec, ça n'existe pas, qu'il n'y a que l'expérience aussi. Parce que l'échec, c'est hyper chinois. C'est hyper... Voilà. Il y a plein de... Voilà. En Asie, c'est certainement... C'est pas l'échec. Enfin, un peu que là-bas, d'ailleurs. Mais voilà. C'est très français aussi, je trouve, d'ailleurs. Particulièrement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est sortir de... Ouais, du mental, en fait. Parce que c'est ça, en fait. C'est le mental qui nous enferme et se reconnecter à la vie. C'est ça. Oui. Et ça nous aide à ça, en fait, le human design. C'est génial. Complètement. Oui, parce que ça met vraiment en lumière. Le mot qui me vient, c'est ça. C'est mise en lumière, en fait. Mise en lumière, comme des gros projecteurs qui s'allument. C'est ça, l'image que j'ai. Mise en lumière sur ces blocages inconscients, sur ces conditionnements inconscients, sur ces croyances, ces programmations inconscients. Voilà. On met ça en lumière, donc au corps en jour, en fait. Ah oui, d'accord. On comprend, finalement. On comprend ce qui se passe. On comprend ce qui est à l'œuvre. Et alors, on peut travailler. Et alors, on peut changer. C'est vraiment... Parce que le human design, ça nous permet vraiment de mettre ça en lumière. Et ça nous permet aussi de sortir de ces influences néfastes desquelles on a hérité ou alors qu'on a fait nôtre depuis l'enfance. Enfin, quand on était, voilà, petit, dans tout ce qui nous a été transmis pendant l'enfance, pendant l'éducation, au niveau de la religion, au niveau de l'école, et même encore plus loin, donc au niveau du transgénérationnel, au niveau du karmique. Voilà, des choses qu'on va... qu'on répète tout le temps inconsciemment, 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 que ce soit dans cette incarnation ou dans une incarnation précédente. Et en fait, ça nous permet, le human design, de vraiment d'arrêter, de stopper, en fait, le cercle vicieux et d'arrêter de répéter tout le temps, continuellement, les mêmes schémas qui bloquent, les mêmes actions, les mêmes erreurs, les mêmes choix qui entravent, finalement, notre évolution. Et c'est également, une chose qui est importante, c'est d'arrêter de faire des choses, donc comme disait la personne qui ne voulait pas aller chez Dante, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom, d'arrêter de faire des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous apportent pas de joie, qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on est, à qui on est, à ce qu'on est venu faire dans cette incarnation. Donc, le human design, ici, nous permet vraiment de prendre conscience et d'agir en fonction de ce qui est bon pour nous, de ce qu'on ressent vraiment profondément bon pour nous et juste pour nous, et ça, dans toutes les catégories de vie confondues. et indépendamment également de ce que pensent les autres ou de ce qu'attendent les autres de nous. Et c'est ça qui nous permet de sortir de cette lutte, de cette pénibilité, de cette difficulté, de ces cercles vicieux répétitifs. Voilà, c'est d'en prendre conscience. Voilà, donc, je vous invite à nouveau à fermer les yeux pour faire une petite pratique et d'imaginer, de ressentir, de visualiser la version de vous-même qui est complètement détachée du jugement d'autrui, du regard d'autrui, des attentes d'autrui et qui s'autorise, qui se donne la permission, qui se sent pleinement libre d'incarner son pouvoir de manifestation. Et connectez-vous à vos ressentis. Et ensuite, je vous invite à répéter intérieurement. Je réalise que les jugements m'empêchent de voir le bien qui repose au-delà des apparences. Mon moi sacré est toujours disposé à m'élever au-delà de la réalité que j'expérimente avec mes cinq sens. Je vais la répéter parce qu'elle est vraiment puissante, celle-ci. Je réalise que les jugements m'empêchent de voir le bien qui repose au-delà des apparences. Mon moi sacré est toujours disposé à m'élever au-delà de la réalité que je perçois avec tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada